Coucou mes passionnées, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comme promenade, j'avais promis de vous expliquer tout simplement comment j'avais découvert le pur sein arabe, donc deux chevaux et pourquoi j'aimais autant ça, enfin voilà tout ce qui tournait autour de ma passion pour les chevaux arabes Du coup je vous explique tout ça maintenant Donc tout commence en 2013 quand je vais vers mon premier salon du cheval à Paris Donc il faut savoir que le salon du cheval à Paris a littéralement changé ma vie Parce que c'est là où j'ai rencontré les pur sang arabe, de base en fait je savais même pas qu'il y avait un show de pur sang arabe Je savais même pas que les pur sang arabe existaient et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en visitant tous les halls Parce qu'il y a deux halls, il y a le hall principal donc le plus gros où il y a quasiment toutes les expositions et tout Et il y a l'autre hall on va dire où c'est beaucoup plus réservé, beaucoup plus intimiste Il y a deux pistes donc une piste d'échauffement et l'autre où il y a vraiment les gradins et tout Et où il y a l'état VIP, enfin c'est vraiment là où il y a les pur sang arabe Et il y a toutes les marques qui sont autour, tout ce qui sponsorise, le concours Enfin tous les élevages les plus connus donc ceux-là Enfin ça c'est pas un élevage, c'est un nom d'angefac, l'escalibur en fait si bien il est né à Aikus arabien Donc c'est un élevage pas très bon de Barcelone d'ailleurs Et voilà, et après il y a les autres élevages, enfin Alchacab c'est un des plus connus La cavalerie en Foumane, il y en a plein, il y a également en partenariat avec Alchacab Celui-là de Giacomo, donc Giacomo Capaci en fait c'est un handler on va dire C'est des personnes qui vont présenter les chevaux et qui vont les faire trotter Parce que le but c'est de montrer au jury justement, au juge qu'il y a Qu'ils ont un trou vraiment très beau, enfin c'est vraiment pour montrer leur allure Pour vraiment honorer la race du pur sang arabe, le type du pur sang arabe Donc les juges c'est des professionnels, il y en a plusieurs de différents pays Qui viennent carrément juste pour cet événement, juste pour étudier Ils ne sont pas pillés par la suite donc ils le font vraiment par l'amour du pur sang arabe C'est hyper haut les niveaux d'excellence qu'il y a maintenant C'est vachement dur d'avoir un cheval qui est premier, qui est la médaille de platine Qu'Escalibur là, le nom que je porte a gagné justement Donc il a gagné la médaille de platine, en fait la médaille de platine Pour vous expliquer rapidement, c'est le plus beau cheval du monde pendant un an Du coup tout simplement chaque année au salon du cheval de Paris Les meilleurs étalons qui ont fait sur certains concours demandaient notamment celui à mon tour Donc je l'ai fait plusieurs fois, mon tour est vachement bien Là en plus on a vraiment, enfin on peut aller voir les chevaux, on peut aller les caresser Il ne faut pas non plus donner à manger, enfin on n'a pas la permission de tout ça Parce qu'il faut respecter le cheval et surtout les personnes qui sont là pour le cheval On peut beaucoup plus approcher les chevaux, les personnes, leur parler et tout C'est beaucoup plus facile à mon tour parce que c'est plus petit Et c'est vraiment se recentrer que sur le pur sang arabe en fait Alors qu'à Paris il y a différentes expositions Mais ce qui est bien à Paris c'est qu'en fait il y a le hall B si je ne me trompe pas Enfin le hall le plus petit, celui-là avec les deux carrières Donc la plus petite pour l'échauffement on va dire Et la deuxième pour, tout simplement qui est très très grande Pour les représentations et tout C'est d'ailleurs là où se font les spectacles Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des spectacles Le soir au salon du cheval il y a toujours des magnifiques spectacles Avec des grands professionnels du dressage et tout C'est vraiment très beau à voir Du coup moi j'ai assisté mon premier en 2013 sur ce type de spectacle Donc de base en vrai je n'allais pas du tout pour le pur sang arabe Je ne savais même pas que ça existait Je vous le dis honnêtement J'étais en mode bon je vais arriver comme ça et je vais voir Et puis je vais acheter des petits trucs J'avais besoin d'un licol Enfin voilà des trucs comme ça Enfin comme toute cavalière Et du coup j'arrive, je visite Enfin c'est vachement cool Il y a le niveau western Il y avait des compétitions de saut J'ai assisté, enfin les compétitions de saut Je faisais regarder et tout Mais rapidement, enfin moi c'est pas que je me laisse Et ces trucs là Mais j'ai jamais vraiment eu le tic avec Enfin regarder des magnifiques sautés Des cavalières de très haut niveau Parce qu'il faut se le dire C'est trop haut niveau Moi je ne suis pas capable de sauter ça Et je le sais très bien Des dressages et tout Enfin c'est pas ce qui m'attire le plus Du coup j'ai vraiment fait le tour Enfin c'était vraiment très très beau Il faut savoir que le salon du cheval C'est quand vous êtes cavalier Et que vous êtes passionné du cheval C'est le rendez-vous à aller Parce que c'est franchement le truc À ne pas louper Mais pas louper du tout du tout Surtout que c'est vachement Enfin les gens sont vachement incognants dedans Et vous êtes énormément Puis t'as toutes les grandes marques qui viennent Enfin franchement c'est le tip top Pour au niveau des expositions Et en fait au salon du cheval Il y a le grand hall Qui est avec plusieurs univers dedans Donc comme je vous ai dit Western C'est là où il y a tous les exposants Donc toutes les marques qui vont exposer Tout le monde qui va exposer Notamment compagnons et compagnie Voilà Petit bisou à eux Et en fait du coup Ce qui se passe c'est qu'il y a un autre hall À côté qui s'appelle le hall B Si je ne me trompe pas Et c'est là où on va dire C'est plus orienté sur le pur sans ras Enfin c'est pas un hall qui est totalement créé Pour le pur sans ras Parce que c'est également là Où il y a les compétitions de très haut niveau Donc de saut De voltige aussi Enfin plein d'autres compétitions Moi je ne m'y connais pas trop Enfin je suis vraiment centrée sur le pur sans ras Voilà c'est vraiment Ma canne Enfin tout ce que du coup Ce qui s'est passé c'est que Enfin Je n'avais pas trop compris Donc moi Si vous voulez j'avais regardé plusieurs shows Avant de saut De voltige De western De dressage Du coup je vais faire la même chose Et là en fait je me mets dans les gradins Parce que c'était vraiment une très grande piste Et là en fait tu vois Un pur sans ras Il s'appelait Inbayer Kata Et enfin J'ai vraiment tout de suite Un coup de foot pour ces animaux Mon grand-père On avait déjà parlé Des pur sans ras Il m'a dit Tiens eux Ce sont vraiment les plus beaux chevaux Ils sont élégants Enfin ils sont raffinés Ils ont Enfin ils sont bien foutus quoi Et voilà Moi j'étais en mode Non pas trop Il faut savoir que l'image sur Wikipédia Du pur sans ras blanc Qu'il y a Elle est vachement dévalorisante Sachez-le Elle est vachement dévalorisante Parce que entre temps Les pur sans ras Enfin la race Elle a énormément évolué Et les critères de beauté Ont énormément évolué Et la façon dont le cheval Est raffiné A énormément évolué Enfin le pur sans ras C'est une race Qui depuis des années évolue Il y a un pur sans ras Qui a été très connu C'est le cheval de Napoléon Donc Napoléon Bonaparte A fait énormément de guerres A énormément conquis De territoires Avec son cheval Et enfin voilà Enfin les pur sans ras Ils sont vraiment C'est les chevaux Qui ont marqué l'histoire C'est les chevaux Qui ont été dans l'histoire Après il y en a énormément D'autres De races comme ça Mais les pur sans ras Enfin c'est Dans quasiment Toutes les races A l'heure d'aujourd'hui Il y a une goutte De pur sans ras Il y a une goutte De cheval arabe Il y a également une nuance Entre cheval arabe Pur sans ras Et pur sans ras De chaud Enfin c'est d'autres choses C'est à dire que le cheval arabe Ça va être avec du sang d'arabe Mais pas forcément complètement arabe Le pur sans ras Ça va être que du sang d'arabe Et après le pur sans ras De chaud C'est Gucci quoi C'est le luxe Du luxe C'est pur sans ras C'est à dire que C'est ceux qui représentent L'arabe du pur sans ras Et voilà D'ailleurs je ne sais pas Si vous connaissez La case C'est l'association Du cheval arabe Donc c'est une association Française Qui est très connue Et en fait c'est là Où il n'y a pas que Le pur sans ras De chaud Il y a également L'endurance Enfin tout Où est présent Le pur sans ras Et c'est là où en fait Vous pouvez voir tout simplement Les autres concours à venir Et tout Et voilà Donc mon premier show A été au pur sans ras Enfin le championnat du monde Du pur sans ras A Paris En 2013 Tout simplement Donc je me suis assise J'ai regardé Et après je me suis renseignée Et tout Et voilà J'ai appris comment ça marchait Et j'ai acheté ce livre là Donc il ne vaut pas cher Il vaut 8 euros A mon ton je crois Et la même chose à Paris Enfin il ne vaut vraiment pas cher Pour un livre Il est vachement bien illustré Enfin ça c'est celui de 2013 Il y a des très belles images Voilà Et là en fait C'est celui-là 2014 Du coup ça doit être Une note de 2015 Ou 2016 Et là c'est 2013 Je ne les ai pas tous mis Parce que sinon Ça va me faire une pile comme ça Je vous montrerai Après combien de livres J'ai les purs sans ras Que j'ai récupéré A mon ton A Paris Donc ça a été galère Mais c'est quand même fait Un piste piste Il faut savoir que En fait le salon du cheval Il commence Un jour après Que Le pur sans ras Enfin le championnat De pur sans ras Ça a toujours été comme ça Du coup En soi Le pur sans ras En fait c'est gratuit C'est Pour y accéder En fait Il faut payer la place Pour rentrer dans le salon du cheval Donc ça c'est gratuit C'est à dire que Le pur sans ras Ça a toujours marché Donc cette année C'est différemment C'est à dire que Ça va être carrément Avant le salon du cheval Du coup ça va être totalement gratuit Enfin franchement Je vous conseille vraiment d'y aller Parce que c'est vraiment Des chevaux magnifiques à voir Puis c'est Enfin C'est vraiment beau en fait C'est quelque chose Enfin C'est dans les cultures Donc les cultures de tous les pays Enfin il y a quasiment une histoire Avec le pur sans ras Nous Napoléon Bonaparte Enfin franchement C'est dans les cultures C'est vraiment une race A regarder Enfin Si vous l'avez jamais vu Je vous conseille vraiment Je vous passerai les dates Et tout Pour vous informer de tout ça Mais ça sera vraiment Enfin un truc à voir Au salon du cheval Mais Le pur sans ras C'est à dire que C'est un événement Enfin Mondial Carrément mondial Et que pour accéder Les chevaux qui accèdent Au championnat Pursant arabe Doivent se faire Qualifier avant En gagnant des concours Donc notamment Celui-là de Menton Qui est un des plus connus Après il y a Pompadour Enfin j'ai toute la liste Et tout Du coup voilà Je vous conseille vraiment D'aller au championnat Pursant arabe De Paris Toutes les informations Ils ont carrément Un site Externe Par rapport à ça Enfin c'est vraiment Un gros événement Vous ne croyez peut-être pas Comme ça Mais c'est un gros événement C'est à dire que Il y a énormément De sponsors D'élevage Qui se retrouvent là Puis surtout C'est un événement C'est toute l'année C'est comme ceux Qui connaissent la motte Pour accéder à la motte Maintenant il faut avoir Un système de points Si je ne me trompe pas Et c'est la même chose C'est à dire que Pour y accéder Les chevaux Ils travaillent toute l'année Ils vont à des chevaux Toute l'année Ils se sont qualifiés Toute l'année Pour y accéder Donc vous avez vraiment La crème De la crème A Paris Et c'est vraiment pas cher C'est à dire que L'entrée du salon Du cheval Elle est gratuite maintenant Cette année elle est gratuite Mais avant Enfin c'était pas cher quoi Voilà du coup J'espère que ça vous aura plu Un peu d'en savoir plus Sur le pur sang grave Et comment je l'avais découvert Et voilà c'est vraiment En fait Je vais vraiment avoir mon cheval Un pur sang grave Je vais vraiment Vraiment un C'est d'ailleurs pour ça que Comme vous le savez tout J'ai ouvert ma propre boutique Et tout autour de ça Pour vraiment pouvoir financer Tout simplement Mon cheval Parce que mes parents m'ont dit Ok tu vends un cheval Bah tu te le payes Et tu te payes tout ce qui va avec Du coup voilà J'ai ouvert ma boutique Et je travaille tous les jours Dessus pour tout simplement Me permettre d'avoir un cheval Et voilà J'espère qu'en tous les cas Ça vous sera plu Tout simplement De savoir un peu plus sûr Pourquoi j'aime le pur sang grave Enfin c'est un cheval Qui est magnifique Mais à part ça C'est vraiment un cheval Qui en fait m'a Je sais pas comment vous expliquer C'est un cheval Qui m'a touchée En fait c'est une race Qui m'a touchée L'histoire qui a eu derrière Ça m'a touchée Et comment je l'ai découvert Donc ça c'est grâce Au salon du cheval Et au championnat Du monde du pur sang arabe Du coup sur ce Je vous fais de gros bisous Et je vous dis À ma prochaine vidéo Qui sera un unboxing Sur les affaires Que j'ai eu Pendant des années Enfin que j'ai récupéré Au salon du cheval De Paris Et à celui de Monta Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz